Le coup de 23 août, il y avait les maorais dedans. Et il était le dauphin ou même l'enfant spirituel du président de la chambre des députés de l'époque, qui s'appelait Seyid, le prince Seyid Ibrahim, etc. Donc c'est ce qui a conduit par la suite vers la politique. Maintenant, comment ça se fait qu'il est devenu révolutionnaire ? Révolutionnaire, c'est quoi en fait ? C'est un état d'esprit, c'est un sentiment, c'est des convictions de lutter contre l'injustice. Au départ, en parlant par exemple du 3 août 1975, il n'était pas destiné à être président à cette époque-là. Le coup d'État a été fomenté par sept partis politiques, dont il y avait le parti Mugrana, il y avait le parti de Saïd Ibrahim, il y avait le parti d'Abbas Jussouf, etc. Il y avait le parti de Mayotte, ça il faut le dire, parce que le coup d'État du 3 août, il y avait les maorais dedans, qui a été représenté par Christian Nouveau. D'ailleurs, le premier gouvernement de 1975, il y avait deux maorais à l'intérieur. Donc il y avait Christian Nouveau, il y avait l'autre, Mohamed El Ami, Chapaqi, qui était maorais. Donc le coup d'État du 3 août, il y avait les maorais dedans. Parce que dans les sept partis qui ont fomenté et réussi ce premier coup d'État, il y avait le MPM, qui était membre actif du Front National Unie, qui a été créé en 1973. Donc Alisoali n'a pas fait le coup d'État du 3 août, c'était sept partis. Donc il était le représentant du Mugrana, qui était son parti. Donc l'Humma, l'Unité. Bon donc, et dans ce coup d'État, qui a été formaté par le Front National Unie, il était prévu que c'était Saïd Ibrahim qui devait par la suite prendre le relais. Il s'est trouvé que le dimanche 3 août, le dimanche 3 août 1975, pendant que le coup d'État est réalisé à Moroni, Saïd Ibrahim se trouvait à Paris. Et d'ailleurs, le lendemain, le 4, le lundi 4 août, Saïd Ibrahim a fait même une déclaration à Paris, ils n'avaient qu'à voir les archives, donc pour soutenir ce coup d'État. Et donc de là, il est resté, après il est parti, avant de rentrer au Comor, pour aller faire le Umrah, en Arabie sondite, donc une fois qu'il est là-bas, il était mort. Donc à ce moment-là, il fallait improviser la situation. Et entre temps, en novembre 1975, il y a eu la rupture, puisque la France, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a transgressé les accords du 13 juin 1973, qui faisaient que le référendum, les résultats allaient être considérés d'une manière globale. Et par des artifices juridiques, le 3 juillet 1975, ici à Paris, les parlementaires français se sont réunis pour mettre en cause les résultats issus du référendum du 24 décembre 1974. C'est ce qui a fait que l'opposition de l'époque, jadis, et le gouvernement et d'Abdallah se sont réunis pour déclarer unilatérement l'indépendance le 6 juillet 1975. Donc, et c'est de là qu'après la mort d'Ali, de Seyid Ibrahim, Ali Soli s'est trouvé propulsé donc devant de la scène pour devenir pendant un concours de soins que je ne sais pas si nous rends l'occasion d'un état ici, qui a fait que le 2 janvier 1976, Ali Soli est devenu président de la République comorienne. Le chemin vers la révolution, on était obligé, puisque d'ailleurs il l'a dit, il l'a dit, il l'a dit qu'une indépendance qui a été arrachée d'une manière révolutionnaire ne peut pas être dirigée d'une manière féodale et traditionnelle. Il l'a dit, il l'a dit. Bon, et en plus, il avait aussi mentionné que nous avons fait ce coup d'état non pas pour le pouvoir, mais pour sauver les comores, pour sauver nos relations avec la France, etc. et l'intégrité du territoire. Parce que c'est Ahmed Abdallah qui quelque part a fait... Pourquoi Ahmed Abdallah n'est pas allé déclarer l'indépendance à Mayotte ? Pourquoi le gouvernement comorien de l'époque, le 6 juillet, n'était pas allé déclarer l'indépendance à Pamanzi ou à Zahoudi ? Puisque nous sommes sur le territoire national. Un. Deux, nous avons une autonomie interne. Donc l'armée française, le pouvoir français n'avait pas le droit d'interdire les responsables comoriens d'aller sur le sol comorien. Et pourquoi ils ne sont pas allés le déclarer à Mayotte ? Mais ils l'ont fait que tu le déclares à Badassamline, que tu le déclares à la mer. Une fois que tu es sur le territoire comorien, c'est là. Donc c'est suite justement à ça et en novembre 1975, en novembre 1975, non, juillet vers la fin, Ahmed Abdallah allait chercher les archives et a déclaré que la rupture entre les Comores et la France est consommée. Nous sommes en rupture avec la France et ils ont voulu rétablir cette situation-là. Et d'ailleurs, moi j'étais là, j'étais là, ici la France, le Sénégal, c'était le Sénégal qui représentait les intérêts de Comores ici en France. Et moi, je suis allé chercher mon passeport comorien en 1975 à l'ambassade du Sénégal. Il y avait Guigui aussi, etc. Il y avait l'ambassade du Sénégal qui représentait les intérêts comores jusqu'à le 13 mai 78. Donc, il y a pas mal de choses qu'il faut établir. Et par rapport à la rupture et par rapport aux obstacles que la France a mis au devant du pouvoir comorien a fait que la révolution était inévitable. De la même façon que le chemin qui a guidé à l'histoire vers la révolution, c'est le même chemin qui a guidé Castro et Che Guevara en 59 vers la révolution avec les Américains. C'est la même chose. Les gens qui méconnaissent l'histoire comorienne, les premiers à méconnaître l'histoire c'est le comore eux-mêmes. Tu vas au Vietnam, tu vas en Algérie, tu vas dans les quartiers nord de Marseille, ici. Le petit algérien qui n'a jamais mis le pied en Algérie, il connaît l'histoire de l'Algérie, de Félène, etc. Mais le nôtre, non. Ils connaissent que Bob Denard, les mercenaires. Sous-titrage Société Radio-Canada